Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo un peu spéciale, puisque vous le savez peut-être, c'est l'E3. Et je pense qu'il y a fort à en dire, donc j'ai décidé de lancer l'enregistrement et de commencer à en parler. Donc cette vidéo va s'organiser de manière très simple, c'est-à-dire que je vais parler un peu de ce que je vais vouloir. Alors, je vais parler évidemment de l'E3, je vais parler un petit peu des conférences, un petit peu des jeux. Je crois que... Alors, on va essayer de structurer ça quand même de manière cohérente. Mais bon, je parlerai de manière libre quand même. Alors, pour commencer, on va peut-être parler de ce par quoi ça a commencé, c'est-à-dire peut-être Microsoft. Donc, Microsoft qui nous a fait une petite conférence. Alors moi, il faut savoir que quand je l'ai regardée, cette conf, je l'ai trouvée assez bonne. Honnêtement, enfin, je veux dire que si on veut être un petit peu objectif, elle était assez bonne, elle était assez bien rythmée. Alors là, sous mes yeux, j'ai la liste des jeux, là je suis devant mon ordinateur, et j'ai la liste des jeux qui ont été indiqués. Donc, on va peut-être un petit peu regarder ça. Alors notamment, je ne vais pas trop revenir sur les jeux d'ancienne génération, c'est-à-dire sur la Xbox 360. Je vais essayer de me concentrer quand même sur le futur, je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus, et qui m'intéresse finalement le plus, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Le 3, c'est quand même pour faire un petit peu rêver, sinon ça ne sert à rien. Alors, la Xbox One. Donc là, j'ai une liste de titres qui sont apparus, et je vais essayer de commenter rapidement, parce qu'il y a des choses qui... Vous le savez, moi je suis plus un adepte de Nintendo, donc je ne suis pas non plus un professionnel du catalogue Xbox Microsoft, mais bon, je vais quand même essayer de donner mon avis, comme je peux. Alors moi, de tout ce que j'ai vu sur la Xbox One, j'ai été... En tout cas, de la liste que j'ai, alors peut-être que ça ne sera pas forcément dans la conférence Microsoft, mais bon, vous aurez compris. Alors déjà, moi, il y a un truc qui m'a bien marqué, c'est Star Wars Battlefront. Alors c'est vrai que moi, je suis un fan absolu de Star Wars. Donc, quand j'ai vu ça, là, il a suffi de voir ces petites sonorités Star Wars, la bataille de Hot, et là, directement, ça a captivé mon attention. Alors, cela dit, on n'a pas vu grand-chose non plus, par rapport à ce jeu. Donc, pour l'instant, alors, évidemment, moi, j'avais fait les deux autres, quasiment. Je sais que le 2, en tout cas, j'y avais bien joué, le Battlefront 2. Après, je ne sais pas sur quelle ligne ils vont aller, parce qu'apparemment, Battlefront, déjà, il n'y a pas la numérotation, ce qui peut être un petit peu gênant. C'est-à-dire qu'on tranche avec le passé, il faut voir. Parce que, alors, depuis que ça a changé de main avec LucasArts et compagnie et Disney, là, je ne sais pas trop ce que ça va donner, tout ça. Donc, on verra, la qualité des jeux se basera sur... Alors, je ne sais pas qui c'est qui développe. On va peut-être cliquer dessus, il y a peut-être des informations. Apparemment, il est sur PC, vous voyez que... Alors, apparemment, c'est 10. C'est 10 qui le développe. Mais, en tout cas, vous voyez qu'il est sur PC. Donc, là, évidemment, ça m'inspire, évidemment, plus sur PC. C'est une évidence. Apparemment, il est sur One et sur PS4, également. Alors, c'est vrai que ça, on peut en parler déjà un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui sont quand même sur les deux machines. Voilà. Au-delà du fait que je vais peut-être... Ce dont je vais peut-être parler un peu plus tard, parce qu'on va essayer d'être structuré, mais... Au-delà du fait qu'il y a des petites différences, on peut constater quand même que la One et la PS4 ont quand même un bon petit catalogue commun. Quand même, il faut le dire. Alors, donc, il y a ça qui m'a marqué. Il y a aussi The Witcher 3 qui m'a... Alors, évidemment, ça m'a marqué aussi parce que j'avais adoré le 1 et le 2. Il faut vous dire ce qu'il y a. C'est-à-dire que ça m'a marqué parce que, voilà, j'ai bien retenu que ça... Finalement, ça m'a bien marqué l'esprit parce que, évidemment, j'adore la saga. Comme je l'avais un petit peu dit dans mon défi sur Vampire la mascarade, c'est que, tout simplement, moi, j'aime bien quand même être assez cadré au niveau de la quête principale. J'aime pas que ça parte dans tous les sens, style Oblivion et compagnie. Donc, moi, c'est le genre de jeu que j'attends au tournant, vraiment. Parce qu'apparemment, ils ont annoncé un monde un peu plus ouvert. J'attends de voir ce que c'est. Ça serait dommage qu'ils perdent quand même cette spécificité-là, quand même. Parce que c'est quand même... En tout cas, que le monde ne soit pas trop ouvert. Parce qu'après, quand ça part dans tous les sens... Déjà, vous pouvez être sûr que ça réduit la qualité des quêtes. Ça ne peut pas être aussi grandiloquent quand vous devez vous concentrer sur une quête principale, bien montée, que de faire plein de petites quêtes à droite, à gauche. Forcément, la qualité des quêtes s'en ressent. Ça faut être... C'est évident. Alors, aussi, d'autres jeux. Alors, justement, The Elder Scroll Online. Moi, honnêtement... Déjà, je n'aime pas la saga. Je n'aime pas la série. Donc, je dois dire que ça ne m'inspire pas trop. Mais, en plus, on est toujours dans cette espèce de manière de faire, d'arriver tout le temps au bout du compte, au MMORPG. Vous voyez ? Ça, ça me dérange de plus en plus. Ça, je vous le dis direct. À chaque fois que maintenant qu'on a une bonne petite licence RPG, il se pose la question. Il se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire du pognon avec cette licence sur un MMO ? Voilà. J'ai même vu que là, qu'il y allait avoir... Alors, ce n'est pas à confirmer totalement, mais en tout cas, c'est presque sûr. C'est Logacy of Cain en MMO. J'ai envie de dire, what the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi ? Voilà. Je me demande ce qu'on va raconter. Alors, ça va être quoi ? Des armées de démons ? Enfin, de vampires ? Enfin, j'attends de voir, mais encore une fois, ça n'inspire pas du tout, quoi. Vraiment... Moi, j'ai envie d'être le héros de mon aventure. Voilà. Je n'ai pas envie d'avoir du kikou à côté de moi. C'est clair et net, hein, voilà. Alors, aussi, on peut peut-être parler de The Division, qui n'a pas créé justement la Division, qui a bien marqué. Alors, ça, je crois que c'était sur la conférence Ubisoft, si je ne m'abuse. Honnêtement... Alors, ça m'a l'air pas mal. Après, j'attends de voir plus. Bon, comme ça, ça a l'air pas mal, parce qu'il y a l'air d'avoir quand même des petites dimensions vite fait RPG, vous voyez. Investir dans des... Dans des sortes de compétences, ça a l'air pas mal, honnêtement. Après, j'attends de voir, quand même. J'attends d'en voir plus. Ça a l'air pas mal. Moi, je me rappelle des tomes Clancy's, quand il fallait finalement faire des petites stratégies avec les... Finalement, il fallait entrer dans une maison où il y avait des... Je crois, des terroristes ou des trucs comme ça. Vous pouviez faire plusieurs approches avec le sniper, etc. Moi, je me rappelle de ça, surtout. Après, c'est de passer plus sous le côté Rainbow Six, je crois, ou un truc comme ça, Vegas, un truc comme ça. Là, j'étais moins fan, parce qu'on était plus dans le côté bourrin. C'est devenu un peu plus bourrin par la suite. On a oublié un petit peu le côté stratégique, il me semble. Après, je dois dire que je l'ai pas acheté, le jeu. Je l'ai pas fait, du coup. Mais il me semble bien qu'on était plus dans un truc un peu plus bourrin. Donc, à voir, The Division, ça renoue un petit peu avec le côté stratégique. Il faut voir. En tout cas, de ce qu'on a vu, bon... Ils ont pas mis en avant le fait qu'on ait plusieurs optiques. Donc, il y avait quand même un chemin... Alors, apparemment, c'était des joueurs. C'était quand même des... En face, c'était des joueurs, il me semble. Donc, à voir, à voir. Ça peut être pas mal, il faut voir. Alors aussi, il y a eu confirmation du retour de Mirror's Edge. Donc là, quand même, je dis chapeau, quand même. Parce que c'est vrai que Mirror's Edge, il y avait le fameux succès d'estime. Ça a été beaucoup dit. Mais, malheureusement, il n'a pas eu peut-être le succès commercial escompté. Alors, moi, je suis ravi de son retour. Parce que moi, je trouvais ça original, honnêtement. Ça a changé un petit peu. Donc, moi, honnêtement, ça m'a fait plaisir. On n'a pas vu beaucoup de choses, honnêtement. Ça ressemblait quand même beaucoup au premier, il faut le dire. Mais, ça m'a fait plaisir, honnêtement, de revoir cette licence. Avec d'autres niveaux. Vous voyez, il y a toujours un moment dans les séries où vous n'en avez pas eu assez. Par exemple, pour les Mario, je peux dire, on commence à en avoir eu assez. Pareil pour les Zelda, on pourrait commencer à le dire. S'ils n'y offent plus, voilà. Ça peut commencer à être ça. Mais, pour Mirror's Edge, moi, j'en veux bien encore un petit peu. Ça ne me dérange pas, vous voyez. Donc, moi, je suis preneur. Je suis preneur. Alors, après, on a eu quoi ? On a eu... Plante contre zombie Garden Warfare. Alors, ça, beaucoup de gens ont critiqué. Beaucoup de gens n'ont pas été convaincus. Mais, honnêtement, moi, je demande à voir, quand même. Je demande à voir, parce que ça m'a l'air pas si mal que ça, cette petite histoire. De ce que j'ai compris, c'est... Enfin, il y a des objectifs multiples. Peut-être un petit peu de... Alors, je ne sais pas si je dis de la merde, mais il me semble bien que c'est peut-être un petit peu aussi tower defense. Voilà, avec des enjeux un petit peu divers et variés. Toujours avec le système de compétence. Donc, il y a l'air d'avoir des healers. Donc, des soigneurs. Donc, ça peut être pas mal. Enfin, moi, j'attends de voir. Parce qu'il y a toujours des gens qui critiquent avant d'avoir joué au truc. Ça a l'air assez fun, quand même. J'attends de voir. Voilà. Alors, ensuite, on a eu quoi ? Bon, on a eu le fameux MGS V. Alors, moi, je vous dis tout de suite, je n'ai jamais pratiqué un seul MGS. Donc, ce qu'on appelle les Metal Gear Solid. Cela dit, bon, de ce que je vois, ça a l'air d'être de grande qualité. De ce que j'ai entendu aussi, ça a l'air d'être une saga qui a un excellent scénario. Ça inspire plutôt confiance. Honnêtement, avec Kojima aux commandes. Ça inspire plutôt confiance dans cet esprit-là. En tout cas, moi, ça m'a bien retenu. Vous voyez ? C'est fou, parce que quand même, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand vous avez un beau trailer, déjà, c'est que quand même, les mecs, ils ont essayé de faire le boulot. Vous voyez ? Ils ont essayé de vendre bien leurs trucs. Il y a quand même une différence entre certains trailers et d'autres. Voilà, je suis désolé. Des fois, c'est de la merde, les trailers. On y reviendra, mais c'est vrai qu'il y en a certains, ça ne faisait pas envie. Alors, Call of Duty, Ghost, ensuite. Alors, Call of Duty, bon, le problème de Call of Duty, c'est que j'ai l'impression que ça ne se renouvelle pas trop. Là, le seul élément supplémentaire qu'ils nous ont rajouté, ça a l'air d'être les combats sous-marins. Ouais, génial. Et le chien. Voilà, donc apparemment, il y a un nouveau chien. De ce que j'ai vu, ça a l'air assez bas de gamme, quand même. Voilà, vous envoyez le chien sur quelqu'un, il fait sa petite ronde dans la maison. Mais il y a de moins en moins de choses à faire. Enfin, voilà, c'est vraiment de plus en plus des scripts. Finalement, vous scriptez le chien, quoi. Voilà, le chien fait le boulot à votre place. Donc, il y a de moins en moins de choses à faire. C'est assez insupportable, quand même. Voilà. Donc, le chien fait le ménage dans la maison. J'ai vu, de ce que j'ai vu du trailer, de ce que je me souviens, il y a des mecs qui sortent de la maison parce qu'ils sont bousculés par le chien, un petit peu. Et voilà, vous n'avez plus qu'à les tuer au ralenti. Enfin, voilà. C'est pas... Enfin, moi, honnêtement, c'est vite fait, quoi. Voilà. À la limite, je vais vous dire un truc. J'ai été plus impressionné par Battlefield 4. Voilà, avec l'immeuble qui s'effondre entièrement. Ça n'avait pas l'air trop scripté. Et de ce que j'ai vu, la taille de la map avait l'air plutôt grande. Alors, je ne sais pas si on peut, comment dire, avoir plusieurs points d'accès. Vous voyez, ça, ça commence à être intéressant. Voilà. Avec une stratégie. Le mec qui est le leader qui dirige son assaut. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Là, ça commence peut-être à être intéressant. Pas trop de script. Mais alors, moi, ce que j'attends, c'est qu'il fasse pareil dans le solo, quoi. Parce que dans le solo, qu'est-ce que ça va être ? On n'a pas eu... Moi, je n'ai pas le souvenir qu'on ait vu beaucoup de solos. Si peut-être à la conf, justement, Microsoft. Mais je crois que je m'étais absenté, justement, à ce moment-là. Mais... Voilà. J'attends de voir encore. Il faudra. Je revois peut-être les trailers. Mais qu'est-ce que ça va donner en solo ? Parce qu'évidemment, en multijoueur, voilà, il y a des choses peut-être sympathiques à pratiquer. Après, en solo, c'est toujours pareil. Faut voir. En tout cas, de ce que j'ai vu, moi, Battlefield m'a plus convaincu. Alors, après Assassin's Creed 4. Alors, moi, honnêtement... Déjà, il y a un truc qu'il faut préciser pour... Alors ça, ça me concerne moi. C'est un peu spécial, mais... C'est que je n'ai toujours pas fini le 3. Alors, moi, j'ai fini le premier. J'ai fini tout le deuxième et toutes ses extensions. J'ai commencé le 3, mais j'ai décroché. J'ai décroché. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi, mais... Moi, je trouve que c'est... Ça devient répétitif. C'est-à-dire que... Vous voyez le mec, là, qui se déplace, soit en marchant, soit en courant. Qui fait sa petite mission. On y a déjà vu ça, le problème, c'est ça. C'est à chaque fois, là. Le voyage est peut-être beau, hein. Voilà, il y a peut-être des bons panoramas, mais... Moi, je veux voir immédiatement la nouveauté, vous voyez. Quand les licences se répètent comme ça, il me faut de la nouveauté. Là, je n'ai pas vu quelque chose de suffisant pour me botter, vous voyez. Me donner envie de vraiment pratiquer ce nouvel opus. Ça commence sérieusement à se répéter, hein. Et puis, les mecs, ils sont au taquet, quoi. Ils en sortent un par un. Alors, un par un, pardon. Et alors, j'ai vu qu'il y avait apparemment des équipes de développement qui se... Qui se... Qui tournaient, quoi, en gros. Voilà, c'est-à-dire que pendant qu'il y en a qui développent le troisième, il y en a qui développaient déjà le quatrième, vous voyez. Donc, le truc, c'est qu'apparemment, c'est une petite machine qui est bien huilée, hein. Mais, moi, je trouve que, justement, ils n'ont pas assez de temps pour vraiment faire du brainstorming et chercher des nouvelles idées, voilà. Ça, ça ne va pas du tout. C'est... Et finalement, ça ressemble assez bien à ce qu'ils veulent nous faire comprendre. C'est-à-dire qu'en un an, voilà, on n'a pas le temps d'en faire beaucoup, hein. Donc, finalement, même s'ils huilent bien leur truc qui fait que, finalement, c'est un développement de trois ans ou de deux ans, moi, je ne trouve pas qu'il y a beaucoup de nuances, voilà. J'avais salué, quand même, le petit effort qui avait été fait pour le deuxième opus, mais après, c'est pareil. Moi, je l'avais déjà dit sur Hooper.fr, ça, il y a une escroquerie aussi au niveau du scénario, voilà. J'avais remarqué déjà ça, c'est-à-dire que... Et ça, ça me déplaît, vous voyez. Il n'y a ni les nouveautés de gameplay, ni les nouveautés du scénario. Le scénario, c'est un scénario en crochet, vous voyez. C'est-à-dire qu'à chaque fin de truc, vous restez sur votre fin, voilà. Et ça, ça a commencé à me gonfler. Pareil, finalement, toute l'aventure qui consiste, finalement, à avoir le petit moment de fin, et encore le petit moment de fin, vite fait, parfois même, qui, finalement, vous reconduit à la suite. Donc, finalement, c'est un truc qui n'en finit plus, ça, voilà. Et moi, je veux avoir mon petit moment de bonheur sur le jeu lui-même, voilà. Je ne veux pas que ça soit reconduit à chaque fois, voilà. Alors, peut-être que je fais une erreur, qu'avec le troisième opus, ça allait conclure, finalement, la saga Desmond. Mais vous voyez que je n'ai même pas réussi à aller plus loin. Donc, sur Assassin's Creed, il y a un problème. J'ai un petit goût de lassitude, vous voyez. Ce n'est pas une licence que je n'arrive pas à y revenir facilement. Il y a un truc qui ne va plus, voilà. Il y a un truc qui ne va plus. Et, voilà, je bloque, je bloque. Donc, il va falloir qu'ils se renouvellent, parce qu'en tout cas, moi, je ne rachèterai plus leur jeu. J'ai acheté le 3 déjà, ça m'a suffit. Je ne l'ai pas terminé, donc, voilà. C'est assez rare. Alors, honnêtement, je peux vous dire un truc, c'est assez rare que je ne finisse pas un jeu. Je peux vous le dire, je peux vous l'assurer. D'habitude, je finis tout le temps mes jeux, mais là, je ne sais pas, j'ai décroché. Donc, c'est un signe. Alors, pour que Balthazar ne finisse pas un jeu, c'est vraiment, vraiment un signe. Je peux vous l'assurer, vraiment. Donc, il y a un truc qui ne va pas dans ce jeu. Finalement, ça raccorde avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais, voilà. Pour Assassin's Creed, il va falloir que ça change. Encore une fois, par exemple, le 4, j'ai vu que c'était sur les bateaux. Les bateaux qu'on a déjà vus dans le 3, ouais, bof. Après, voilà. Peut-être que je suis blasé, mais je ne sais pas, dans le 3, je n'ai pas trouvé ça non plus extraordinaire. C'est assez lourd à diriger comme gameplay, cette histoire de bateau. Alors, après, ça le faisait. Ça le faisait, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai décroché, donc, quelque part, c'est que ça ne m'a pas tellement embarqué que ça, finalement. On peut le dire, voilà. Bon, allez, on passe à la suite, parce que sinon, on ne va pas avancer. Alors, aussi, on a eu quoi ? Final Fantasy XV. Alors, ça, c'est un jeu, honnêtement, qui m'a marqué. Honnêtement, ça, j'ai vu le trailer, ça m'a donné envie, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment... qui m'a parlé. Donc, c'est un petit... C'est un RPG, donc, bon. Mais, de l'esthétique, de l'ambiance, j'ai été conquis. Et pourtant, je vous assure que je suis un Nintendo plutôt qu'un... PlayStation ou Xbox, mais pourtant, je peux vous dire que là, ça m'a embarqué, ça m'a parlé. Alors, je ne sais pas ce que j'avais entendu, que le XIII avait déçu certains. Moi, je... Voilà, je n'y connais rien, donc je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, le XV, de ce que j'ai vu de la bande-annonce, voilà, m'a parlé, m'a embarqué, et m'a donné envie, peut-être, de l'acheter. Voilà. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Ici, j'ai vu un petit peu de gameplay qui a l'air sympathique, aussi. Voilà. Alors, un peu style... Alors, je ne dirais pas Xenoblade, mais RPG, quoi. Voilà, RPG, J-Up RPG, quoi. Avec les grosses épées, voilà. Toujours ce même genre de truc, mais moi, ça me plaît. Moi, j'aime bien. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça. Ça m'a parlé. Ça donne envie de découvrir. Alors, on va peut-être passer à une autre machine. Je pense que je n'ai rien oublié, de ce dont je peux parler. Bon, alors, il y a Kingdom Hearts 3. Ça, je ne peux pas trop vous en parler. Je n'ai pas fait les précédents. Moi, je sais que ça ne m'inspire pas trop. Je sais aussi que j'ai peut-être tort, parce que... De ce qu'en disent les gens, on se fait facilement au truc. Mais, je ne sais pas. D'entrée de jeu comme ça, je ne me tourne pas particulièrement vers ça. Voilà. Pour voir le Roi Lion, avec l'univers de Final Fantasy, c'est déjà un univers que je ne connais pas, Final Fantasy. Et en plus, on me met avec du Roi Lion. Vous voyez, c'est très dur pour moi de me projeter dans le jeu et de l'acheter. Ça se trouve, il est génial. Je ne dis pas, mais j'ai du mal à me projeter dans ce type de jeu. Et c'est sans doute une pensée limitante. Vous pouvez en être sûr. Mais voilà, j'ai du mal quand même. Alors, on a quoi d'autre ? Je pense qu'on va passer au... Alors, c'est quoi la suivante ? C'est... On va aller sur PlayStation 4. On va faire dans l'ordre. De toute façon, sur les machines next gen, on va dire. Enfin, cette gen, parce qu'elle a déjà commencé, quelque part, avec la Wii U. Alors, PlayStation 4. Donc, on a toujours le Assassin's Creed. Donc voilà, il y a beaucoup d'exclus. Enfin, non, justement, pas d'exclus, mais de saga commune. Donc, ça pose des questions, évidemment. Alors, on a quoi ? Alors, The Order, c'est vrai que ça a été marquant. Alors, c'est à la fois marquant et pas marquant. Alors, je ne sais pas si je confonds, mais c'est la scène qui se passait dans un véhicule. Non, c'était quoi ? C'était une charrue. Oui, c'était une charrue où il y avait des gens qui descendaient de cette charrue. Je crois que c'est ça. Parce que je peux confondre, mais... Alors, moi, j'ai trouvé ça... l'inspiration, finalement, de l'ère industrielle, vous voyez, si je ne confonds pas, il me semble bien que c'était ça. Un peu une inspiration industrielle avec des armes un petit peu, finalement, d'un autre temps. C'est assez bizarre. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que ça peut être pas mal. Je ne vois pas de quoi d'autre dire. Parce que on n'en a pas vu beaucoup non plus. Finalement, si je ne confonds pas, ça me fait un petit peu penser, finalement, à Dishonored, vite fait. Très vite fait, évidemment. Mais il y a un peu l'esprit Dishonored, quand même. Dans le même genre de Dishonored aussi, il y a Tiff, qui a l'air aussi assez péchu, de ce que j'en ai vu. alors peut-être avec les pouvoirs en moins. Alors peut-être que je n'ai pas tout vu, mais il me semble qu'il y a moins de pouvoirs, mais plus de tactiques, peut-être, pour Tiff. Mais encore une fois, là, on se bat sur pas grand-chose. Il faut quand même le dire. Donc là, on a ça, d'accord. Infamous. Alors, moi, le problème avec Infamous, c'est que je n'accroche pas trop. je n'accroche pas trop au bonhomme qui manipule la foudre, etc. Alors, je ne sais pas si je parle bien du même jeu, de la même saga, mais il me semble bien que c'est ça. J'y avais vu quelques éléments. Ça a l'air d'être un peu du beat them all, si je ne me trompe pas. Bon, moi, je ne suis pas trop emballé par ça, honnêtement. Alors aussi, on a vu Dark Sorcerer. De toute façon, ça, c'était plutôt une démo technique. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vrai que, niveau PS4, niveau exclu, il n'y a pas... Moi, il me semble bien que sur la Xbox One, il y avait plus d'exclus. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle m'attire forcément, mais il y en a plus, il me semble bien. Donc, ou alors, peut-être que c'est un... Peut-être qu'il y a le même nombre d'exclus, mais en tout cas, que celle de Xbox One me parle peut-être un chouïa, peut-être plus. Voilà. On a quoi d'autre ? Finalement, on a beaucoup de jeux communs, quand on regarde bien. Il n'y a pas tant d'exclus que ça. C'est ce que je disais sur le Twitch, là, avec... Vous savez, j'ai été banni de Hooper.fr, mais bon, je peux quand même me connecter au Twitch. Et il y avait, je ne sais plus qui, là, Mister Cool, ou je ne sais pas qui, et d'autres gus. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui s'étonnaient de voir s'annoncer, finalement, que c'était aussi sur Xbox One ou aussi sur PS4. Mais ça ne m'étonne pas, parce que la notion d'exclus, maintenant, finalement, sur ces deux machines, n'existe plus trop. Voilà. Et finalement, ce qui reste, les exclus restants, ce n'est finalement pas terrible. Enfin, ce n'est pas si terrible. En tout cas, si on compte que sur ça, bon, il n'y a pas non plus, ce n'est pas non plus des jeux énormes. Voilà. Alors, on a quoi d'autre ? Comme ça, il n'y a rien, il n'y a pas de titre qui m'a marqué. Donc, ça veut dire que ce n'est pas non plus, même pour Xbox One, ce n'est pas non plus énorme. Il n'y a pas qui m'ait marqué beaucoup. Alors après, évidemment, il faut toujours penser que quand quelqu'un regarde les conférences, il est forcément connecté à sa propre expérience. Moi, je sais que la Xbox, enfin, Microsoft et Sony, je n'ai jamais eu quasiment de console de leur groupe. Donc, forcément, je ne vais pas vous commenter de manière brillante toutes les évolutions possibles, si c'est mieux ou moins bien. Vous voyez, je ne vais pas pouvoir vous parler énormément de ça. J'ai commenté les séries que je connais, les séries qui m'ont marqué dans ce que j'ai vu, mais sinon, voilà. Alors après, évidemment, on va passer à la Wii U. Donc là, évidemment, ça me parle beaucoup plus. Vous l'aurez compris, c'est là que je vais rester le plus longtemps parce que c'est vrai que je suis un expert dans le domaine. Donc, c'est là que je vais rester le plus longtemps. Donc, là, finalement, je vais quasiment pouvoir commenter un petit peu tous les jeux. Je peux vous l'assurer. Donc, pour la Wii U. Alors apparemment, on nous parle déjà de Art Academy. Alors moi, je ne suis pas dessinateur, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, ça a l'air assez sympatoche. Je veux dire, si on a envie d'apprendre à dessiner, si on a envie de dessiner, moi, de toute façon, tout ce qui est un appel à la création, je suis toujours OK. Alors après, il faudra voir dans les faits si c'est pratique, si on n'est pas bridé, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être bridé dans sa création, c'est une évidence. Mais en tout cas, moi, je salue ce genre d'idée. Alors évidemment, ce n'est pas le jeu type gamer du siècle, etc. Mais je trouve quand même que ce genre de jeu a sa place. Vous voyez, ce n'est pas non plus un jeu qui coulole. Il y a moyen que faire des beaux dessins, moi, c'est toujours un truc qui peut me parler. Alors on a aussi Assassin's Creed 4, donc là, je ne reviens pas. Batman Arkham Origins. Alors moi, j'avais aimé les deux premiers. Donc c'est un jeu qui me parle. Après, de ce que j'ai vu des trailers, c'est quand même, évidemment, ça pêche un petit peu parce que c'est quand même très beat them all dans l'âme. Donc c'est un jeu qui s'apprécie sur l'univers. Donc peut-être même un petit peu sur le dialogue, les personnages, vous voyez, quand même un petit peu. On peut espérer finalement qu'ils aient augmenté la dose de gadgets, de la dimension un petit peu presque RPG, investir dans des points pour que ça accompagne un petit peu le côté beat them all qui peut être redondant. voilà. Alors j'espère aussi que le scénario ne sera pas en reste parce que c'est vrai que pour un beat them all, moi j'ai beaucoup de mal avec les beats them all. à part s'il est addictif, à part s'il y a des combos, à part s'il y a des gadgets, une petite notion de RPG, voilà, qui peut vous tenir en bouche jusqu'à la fin. Et le scénario évidemment, les personnages, l'ambiance, etc. S'il n'y a pas ça, c'est vraiment le type de jeu qui peut pêcher, vous voyez, qui peut vraiment être un peu lourdingue. Donc j'attends de voir plus quand même. mais fort à parier que ça sera dans la veine des deux autres. Donc normalement, surtout au niveau de l'ambiance et des gadgets, ça pourrait être sympathique. Normalement, ça ne devrait pas trop failer, comme on dit. Alors ensuite, on a Bayonetta 2. Bayonetta, c'est une saga que je ne connais pas. Donc je ne peux pas vous en parler. Apparemment, ça a l'air d'être aussi un beat them all bien nawak avec une fille sexy qui tire avec ses pistolets, etc. Donc ça, ça peut être un peu délirant, mais je ne connais pas la saga. Donc encore une fois, de ce que j'ai vu, ça avait l'air d'être assez moche de loin. Alors c'était peut-être aussi ce que c'était le bordel. Peut-être que c'est normal dans la saga, je ne sais pas. Mais à voir, à voir. Je ne suis pas convaincu totalement. Mais voilà, on verra. Ensuite, nous avons Donkey Kong Country Tropical Freez. Alors moi, quand j'ai vu l'extrait, c'était dans le Nintendo Direct, pour la première fois, j'avoue que j'ai été convaincu, honnêtement, parce que moi, j'avais adoré le Donkey Kong Country Return sur la Wii. Parce que j'avais adoré ce jeu. Alors, qui n'était pas sans défaut, notamment avec le coup de la roulade, avec le... Il fallait secouer la Wiimote, ça c'était insupportable. Mais mis à part ce petit défaut, moi, honnêtement, je suis content que ça revienne sur Wii U. Alors, j'ai vu plein de connards qui étaient... qui se disaient « Oh là là, ils ne sont pas innovants ». Moi, je n'ai pas eu ma dose. Moi, je reveux bien du Donkey Kong Country Returns, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, j'ai vu qu'ils ont fait un petit effort sur la mise en scène, notamment. Donc, les angles de caméra qui sont un peu plus freestyle. Pourquoi pas ? Je ne pense pas que ça soit fondamental, mais de toute façon, si ça change un petit peu l'expérience, c'est toujours agréable. J'ai vu aussi l'apparition de Dixie. Donc, ça va un petit peu changer le... Comment dire ? Le Gumpler. Après, j'imagine que c'est un peu dans la même veine que Didi. Apparemment, de ce que j'ai vu, elle fait faire un petit rehaussage vers le haut. Voilà. C'est pas non plus révolutionnaire. Mais, voilà. Faut le noter. Et puis, on espère évidemment toujours qu'il y ait d'autres surprises. Parce que c'est bon. Sinon, ça va être un petit peu juste. Mais connaissant le jeu, c'est vraiment un truc vraiment bien ficelé. Bien rythmé. Bien taillé à la serpe. Moi, j'aime bien, honnêtement. Alors ensuite, DuckTales Remastered. Voilà. C'est une remasterisation. d'un jeu qui était très bon déjà à la base. Donc, là, je n'ai rien à en dire. Esthétiquement, ça a l'air correct. Voilà. Il faudra voir après sur l'ensemble du jeu. Je n'ai pas trop à dire. Ensuite, Just Dance. Alors ça, d'ailleurs, qui était dans les autres. Mais vous voyez que je fais un petit peu... On va un petit peu dans tous les sens. Mais bon, je prends aussi comme je peux. Mais, alors, Just Dance, moi, honnêtement, je ne sais quoi dire. Je veux dire, si vous voulez danser, aller en boîte, je veux dire, finalement, le jeu qui va vous coûter peut-être 40 euros, 50 euros, ça vous fait 4 sorties en boîte. Et là-bas, vous rencontrerez des femmes. Vous augmenterez finalement vos liens sociaux, comme on pourrait dire. moi, je n'ai pas besoin d'investir dans Just Dance pour faire le rigolo devant la télé. Profitez de sortir quand il fait beau, quand il fait nuit. Mais n'achetez pas Just Dance. C'est pour faire le rigolo, le Mario devant son écran. On a assez, finalement, de... On a assez de virtuel comme ça pour ne pas en rajouter en plus avec Just Dance. Mais si vous voulez danser, aller danser en boîte. J'ai envie de dire, c'est ce type de jeu que je ne comprends pas. C'est comme les jeux de musique. Si vous voulez jouer à la guitare, apprenez plutôt à jouer de la guitare. Ou faites comme moi, apprenez le piano. Mais par pitié, n'achetez pas ces instruments en plastique. Je trouve ça ridicule. Ça fait partie de ces jeux que je trouve ridicules. C'est vraiment... Alors, il y a certains qui me diront oui, mais Balthazar, tu peux avoir le même discours avec les jeux de guerre. Oui et non. Parce que je veux dire, les jeux de guerre, on a quand même... Normalement, c'est pas très bien de tuer. Donc on essaye de ne pas tuer de gens dans la rue. Donc ça peut être un petit défouloir. Et puis il y a le côté, la mitraillette, c'est une sorte de phallus. Vous voyez ? L'avatar masculin, on dégomme des gens, etc. Donc il y a une espèce de jouissance là-dessus. Mais danser, danser, vous pouvez le faire vraiment en vrai. Allez en boîte, j'ai envie de dire. À la limite, ce que je peux comprendre un petit peu, c'est peut-être les karaokés, à la limite. Vous chantez, vous pouvez très bien chanter devant votre truc. Bon, à la limite, pourquoi pas ? Ça peut être amusant, même en... Là, pour le coup, il y a une réalité sociologique. Si vous invitez des potes, voilà, vous pouvez chanter, etc. Mais danser, déjà que moi, dans mon studio, j'ai pas de place. Comment vous voulez que je danse ? Vous voyez, il y a un truc qui est bizarre, aller en boîte, pour danser, aller en boîte. Voilà. À la limite, je peux comprendre pour le chant, éventuellement, ça peut avoir une petite réalité sociologique, ça peut être marrant 5 minutes, mais bon, pour le reste, c'est ce genre de conneries. C'est pour ça que Just Dance, moi, j'ai envie de dire danser juste en boîte, voilà. Ça peut être bien. Ou alors, ne danser pas, parce que sinon, faire le guignol devant sa télé, ça va, ça va 5 minutes. Alors, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Alors, c'est une saga que j'ai un peu testée, je vous avoue, sur Wii. Mais ça ne m'a jamais vraiment convaincu, il faut quand même le dire. Cela dit, cela dit, cela dit, je remarque que ça devient peut-être de plus en plus jouable, j'ai envie de dire. Vous voyez, il commence de plus en plus à y avoir un intérêt, donc peut-être qu'au bout d'un moment, je réachèterai ce type de jeu. Voilà, peut-être. Peut-être si vraiment ils le développent bien, ça peut vraiment être fun. Faut voir, faut voir. Pour l'instant, je les laisse bien démarrer parce que là, ils ont l'air de nous ressortir tous les deux ans, ils nous en sortent un. Donc, je les laisse bien sortir leur daube. Et puis, le jour où vraiment ils auront peaufiné leur truc, peut-être que je réachèterai Mario et Sonic. Voilà. parce que, bon, ça peut peut-être être intéressant au bout d'un moment. Mais ça pue quand même un petit peu le mini-jeu, tout ça. C'est toujours l'aspect qui m'a dérangé, c'est quand même, c'est ça. C'est un petit peu l'aspect mini-jeu, de faire le guignol avec son stylet, machin. bon, ça pareil, il y a un jeu qui était très fort dans ça et qui n'est pas trop surpassé, c'est WarioWare. Là, il y avait vraiment un petit côté frappadingue, vous voyez, dans l'enchaînement de mini-jeux. Et là, c'était bien. Il y avait un truc quand même dans le délire. Que là, ça se veut quand même des mini-jeux quand même assez longs. Ça se veut sérieux finalement, ces petits mini-jeux, pour au final donner un résultat qui n'est pas si énorme que ça. Donc, quand ils auront peaufiné, quand il y aura un petit peu plus de complexité, peut-être qu'on verra pour un Mario et Sonic. Alors, ensuite, Mario Kart 8. Alors, Mario Kart 8, bah, dans un premier temps, j'étais content. J'étais très content parce que je sais que de toute façon, ça va être un excellent jeu que j'achèterai. Il n'y a pas de soucis. Mais, j'ai envie de dire, les premiers trailers ne seront jamais les meilleurs avec ce genre de jeu parce qu'on n'a pas vu grand-chose. On a vu finalement l'esthétique qui est maintenant dans une belle... dans une belle 3D, on va dire, quand même. Une correcte, on va dire. il y a quelques effets qui sont un peu meilleurs. Qui sont un peu meilleurs. Mais cela dit, on n'a pas vu grand-chose de neuf. Mise à part le côté anti-gravité avec les roues qui passent en mode DeLorean, je n'ai pas vu grand-chose. Bon, après, surtout que ça, en plus, c'est un mode automatique. C'est-à-dire que ce n'est même pas quelque chose à activer pendant la course. C'est un truc, vraiment, ça se fait tout seul. Autant dit, c'est comme le deltaplane. Il y a un petit côté... Si, quand même, vous pouvez... Pour le deltaplane, vous pouvez infléchir la trajectoire. Bon, d'accord. Mais bon, ce n'est pas non plus une révolution. Moi, ce que j'attendais au niveau des courses, pour le dire, ce que j'attendais, c'était un petit F0. C'était le bon moment. Il commence un petit peu à entrer dans la catégorie des jeux en ligne. En plus, ils nous promettent pour Mario Kart un jeu en ligne le meilleur qu'il soit depuis l'existence de la saga. Donc, c'était bien pour faire des trucs à 64, je ne sais pas moi, en ligne, sur F0. C'était énorme. Voilà. Alors, il y a des gourmands qui demandaient aussi du Metroid. Je pense que Metroid, c'est un petit peu comme F0. Sauf que Metroid, on en a eu un, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on y pense. Donc, Metroid, c'était assez gourmand. Que F0, ça commence à faire longtemps qu'on ne l'a pas revu. J'ai envie de dire. Voilà. Voilà. Alors, évidemment, on comprend que F0, c'est moins porteur qu'un Mario, qu'un Mario Kart, qu'un Zelda, mais dans une moindre mesure, parce que Zelda, ce n'est pas si porteur que ça, finalement. Donc, voilà. Moi, au niveau de Mario Kart, j'attends d'en voir plus, mais je sais que ça va être un excellent jeu, finalement, au final, parce que à chaque fois, je me fais avoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je dis, c'est un petit peu comme le dernier en date, mais j'ai le péché mignon, vous voyez, qui me rattrape et je l'achète quand même parce qu'il y a des nouvelles courses, parce qu'il y a peut-être un petit peu des nouveautés, parce que c'est le fun, parce que ce n'est pas un Forza Motorsport qui ne sert à rien. Voilà. où vous faites des courses qui coulolent avec des voitures qui sont très jolies, esthétiquement. Voilà. Mais ce n'est pas... C'est toujours un petit peu la même chose. Alors que Mario Kart, il y a le fun, vous voyez, il y a des choses à faire pendant la course et ça, c'est... Ça ne se... Comment dire ? Ça ne se remplace pas, ça, vous voyez. Il y a quand même un truc à faire. Pareil pour les F-Zero, voilà. Pour les F-Zero, rien que le fait de... de gérer sa... sa dose de boost, ça, c'est un truc en plus, déjà, que les jeux réalistes n'auront jamais. Et moi, j'ai un petit côté créatif, donc j'aime bien les trucs qui sortent un petit peu du lot. Et puis, non, mais surtout, au niveau du gameplay, ça augmente le gameplay, tout simplement. C'est une addition, là, c'est facile à comprendre. Que, voilà, les jeux de voitures, là, oui, si, j'ai fait de la F1, c'est le dernier jeu en date que j'ai fait, là, sur Wii, d'ailleurs, qui n'était pas non plus... Voilà, c'est beaucoup plus beau sur PC, je pense, et sur les consoles. Mais bon, c'est un peu dans le même genre. Mais vous avez, voilà, il faut gérer la trajectoire, les freinages, bon, voilà. Au bout d'un moment, une fois que vous en avez fait un ou deux, voilà, vous avez fait le truc, voilà, c'est pas... c'est plus suffisant. Moi, ça ne me suffit plus. On va peut-être passer à New Super Luigi U. New Super Luigi U, c'est une belle opération, déjà, il faut le dire, parce que 20 euros pour 80 niveaux, je trouve que c'est honnête, ça, il faut quand même le dire. Et puis, sur ça, bon, alors, c'est une sorte de DLC caché, on va dire. Alors moi, je n'ai pas fait le... parce que je n'ai pas la Wii U, il faut le savoir quand même. Je n'ai pas fait le jeu de base, donc je ne peux pas vous dire si c'est une escroquerie qui aurait pu être dans le jeu original, mais je ne pense pas, vu l'effort qui a été fait. Donc, a priori, ça m'a l'air pas mal. Alors après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est un bonus, on est content, voilà, c'est du jeu en plus. Mais, on en voit beaucoup, on en voit beaucoup. On a sur DS, sur 3DS, sur Wii, c'est devenu une licence très porteuse, et c'est tellement porteuse que le prochain jeu duquel je vais vous parler, c'est de Super Mario 3D World, voilà, qui lui aussi est une repompe de 3D Land. Donc là, bon, voilà, c'est... En plus, ce n'est pas le genre de Mario que je préfère. Moi, je préfère les Mario un petit peu plus ambiancés, si je puis dire. c'est-à-dire les... Tout le monde sait, tout le monde sait. C'est-à-dire qu'il y a les Galaxies, les Sunshine, peut-être même un petit peu les Mario 64, qui étaient quand même assez quadrillés, mais quand même, qui étaient quand même dans la catégorie de ceux que je nomme, Sunshine, Mario 64, Galaxy, on avait quand même... Quoi que Galaxy, il commençait déjà un petit peu à partir sur la petite portion, quand même déjà. mais bon, ça restait quand même un univers, des mondes, ce qu'on appelle des mondes, que là, maintenant, on est en niveau. Moi, je distingue les niveaux des mondes. Je vais peut-être un petit peu entrer en confusion, parce qu'on parle aussi de mondes dans les 3D Land et dans les... et dans les... les New Super Mario, voilà. Mais je me comprends, c'est-à-dire que... Moi, je préfère quand même quand il y a des mondes. Vous voyez, vous avez des mondes où vous avez plusieurs étoiles dans ce monde. Je trouve que ça rend un effet meilleur au niveau de l'immersion. Au niveau de la 3D, on perd un petit peu ce côté monde à explorer que là, maintenant, c'est que des trucs à parcourir. Voilà, c'est ça la différence. C'est que le niveau, il y a une sorte de linéarité, vous voyez. C'est ça la différence. C'est que... Il y a le petit côté, alors qui n'était pas non plus énorme, mais d'exploration, de liberté, qu'on perd. Voilà. Alors évidemment, ça s'explique très simplement par le fait que... Eh bien, évidemment, que c'est plus compliqué, peut-être. Je ne sais pas réellement ce qu'il en est, mais je pense que c'est plus compliqué de faire un monde cohérent que de faire des petites portions de niveau très, 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 très limitées. 200 secondes pour le finir, parce que, voilà, il y a aussi ça. C'est-à-dire que ce genre de gameplay par niveau, ce que j'appelle par niveau, c'est le gameplay, finalement, 2,5D, comme on l'appelle, c'est-à-dire que c'est de la 3D, mais finalement, vous avez une progression de 2D, pour le dire, voilà. Et moi, je dois avouer que... Alors, ça se laisse jouer, 3D Land, c'est quand même assez bon, il faut quand même dire ce qu'il y a, mais quand même, le fait de parcourir des niveaux de, finalement, ce qu'on pourrait résumer de gauche à droite, voilà, c'est ça. Je suis... Voilà, je suis mitigé, quand même, je suis mitigé, voilà. Alors, c'est pas tout le temps de gauche à droite, mais vous voyez qu'il y a quand même cette espèce de caméra anguleuse, vous voyez, qui fait que, de toute façon, vous avez une vue de dessus ou gauche à droite, vous voyez, enfin, la progression de gauche à droite ou du bas vers le haut, mais c'est toujours une caméra, quand même, ça se sent quoi, voilà. Donc voilà, je crois que j'en ai assez dit, à vous comprenez le fond de ma pensée, mais c'est vrai que... Alors, moi, je suis honnêtement, moi, je suis pas dérangé par le fait qu'ils fassent des Super Mario 3D World. Ça me dérange pas, à la limite. Mais, j'ai une petite attente, quand même, d'un Mario qui soit plus sous la cohérence, vous voyez, la cohérence globale, c'est-à-dire des Sunshine, des Mario 64, ce genre de choses, vous voyez, pour que ça varie un petit peu. Et là, je me rends compte que maintenant, de plus en plus, le 3D Land, le 3D World, ça va se rapprocher, finalement, du... quasiment, du... du New Super Mario. Voilà. La formule du New Super Mario. Alors, pas tout à fait, parce qu'on a encore la dimension 3D, mais, vous voyez que ça se rapproche de plus en plus. finalement, au final, on a le porte-drapeau, là, je ne sais pas quoi, qui peut se hisser. Vous voyez, on se rapproche, quand même, il y a des petites incursions de ce format-là, quand même. Donc, moi, je ne peux pas dire que je sois très fan, quand même. Voilà. Donc, on va peut-être passer à la suite. Donc là, j'ai fait un petit groupe avec le New Super Luigi et le Super Mario 3D, ça me permet de parler du Super Smash Bros. Alors, honnêtement, bon, c'est un excellent jeu, évidemment, c'est un excellent jeu, mais ça, ça se joue, ça se pratique, ça se vit. Pour l'instant, on n'a rien vu. Donc, on peut même dire que le trailer était mauvais. Je peux vous le dire. Même le trailer de Brawl était mieux. Il était mieux amené. Là, c'est de la merde. J'ai même vu qu'il y allait avoir moins de personnages que dans Brawl. c'est quand même... Oui, j'essaie de la prononciation de Brawl, mais... Donc, il va y avoir moins de personnages. Je ne sais pas. J'ai une mauvaise intuition sur celui-là. Je ne sais pas. Le trailer était mauvais. Je ne sais pas. On verra ce qui va se passer, ça se trouve. J'ai tout faux sur toute la ligne. Mais ce Super Smash Bros, je ne le sens pas. Voilà. Alors, il sera sans doute excellent. C'est sans doute une mauvaise impression de ma part. Mais quand même, je reste méfiant parce qu'il y a des petits signes qui ne trompent pas quand même. Quand vous voyez que, par exemple, il y a l'entraîneuse Wii Fit qui fait son apparition et qu'il va y avoir moins de persos, ça fait peur quand même. Voilà. Wii Fit, bon, voilà quoi. C'est what the fuck, sérieux. Alors, on pourra me dire, oui, mais Nintendo a beaucoup d'humour, etc. Moi, j'ai moins d'humour que Nintendo, je dois dire, parce que le Wii Fit, si on a moins de personnages, moins de 35 personnages, ils nous mettent du Wii Fit. Donc, what the fuck, j'ai envie de dire. Pareil, ce qu'ils appellent le villager, bon, il faut quand même être balèze pour arriver à pondre des mouvements avec un villager, quoi. C'est quand même, donc, qui pour rappel, vient de, je ne sais même plus le nom du truc, d'ailleurs, du New Leaf, New Leaf, c'est comment ça ? Alors, je vais retrouver le nom, là, c'est, bon, le machin où vous ne faites rien, dans la ville, voilà, vous avez compris. C'est-à-dire, un jeu que je ne connais pas, c'est pour ça, que j'ai un petit peu essayé, mais vous n'avez pas dans le jeu, donc du coup, j'ai un peu de mal avec ce type de jeu, j'avoue. New Leaf, je vais retrouver le mot, New Leaf, c'est, alors, attendez, je vais taper le mot, comme ça, comme je suis, New Leaf, alors, est-ce qu'il va me trouver le mot ? Ah, Animal Crossing, voilà. Donc, voilà, vous comprenez, Animal Crossing, New Leaf, donc, jeu que j'estime pas particulièrement, un pari pour Wii Fit, c'est une évidence, je trouve que c'est un petit peu des personnages qui sortent d'un peu du chapeau, vous voyez, bon, alors évidemment, vous me direz toujours, au bout du compte, on s'habituera, ça va être des... finalement, on perdra l'aspect personnage pour avoir finalement les mouvements qu'il fait, vous voyez, de manière utilitaire, voilà. Mais, bon, quand même, voilà. après, il y a quand même l'arrivée de Megaman, je crois, donc là, je comprends mieux déjà, là, je comprends mieux, c'est déjà plus cohérent avec l'univers, même l'univers, je trouve que, alors même si Smash Bros, c'est un petit peu le fourre-tout, je trouve que c'est déjà plus cohérent, vous voyez, c'est un combattant, il faut me dire en quoi l'entraîneuse Wii Fit est une combattante, parce que je n'ai pas encore fait le lien, voilà. Il y a quand même, voilà, Smash Bros, il faut smasher, quoi, et là, vous avez Wii Fit Trainer, quoi. Bon, voilà, là, je ne sais pas, je... Bon, de toute façon, ça sera dans le jeu, ça sera dans le jeu, je l'achèterai sans doute, ce jeu, notamment sur Wii U, parce que je n'aime pas les inférieures versions, donc ça sera sur Wii U, sauf s'il y a vraiment des grosses différences, on verra, mais a priori, quoi que ça serait intéressant qu'il y ait des... qu'il fasse une petite différence entre la version 3DS, peut-être même avec des persos différents, à voir, et la version Wii U. Alors, on va peut-être passer à The Legend of Zelda, donc, alors, moi, je m'attendais honnêtement dans le Nintendo Direct, je l'attendais, jusqu'à la fin, j'ai prié pour, mais qu'il nous annonce un petit peu un Zelda, voilà. Et non, on n'a pas vu se pointer le bout de son nez le nouveau Zelda, le Zelda Wii U, comme on dit, qui n'est pas le remake Wind Waker. Donc, on a vu, finalement, The Legend of Zelda, mais The Wind Waker HD. Alors, moi, mon avis là-dessus, c'est que, alors déjà, premier point, moi, quand j'ai vu le truc arriver, je me suis dit, what the fuck, la différence, je n'ai pas capté. la texture de l'eau est la même, les graphismes sont quasiment les mêmes, alors c'est vrai qu'on avait du 240p, ou du 360, pour regarder les vidéos, mais quand même, quand même, ça devrait un petit peu, un petit peu plus ressortir, voilà. Là, je n'ai pas vu une différence énorme, voilà. Par contre, par contre, je dois avouer que ce qui m'a marqué, c'est quand même que là, on n'a pas affaire à un simple remake, c'est qu'ils ont inclus des choses, quand même, en plus dedans, voilà. Alors moi, j'ai déjà vu l'accélération du bateau, le tingle, ils ont changé le truc, c'est-à-dire que, alors ça, c'est un petit peu useless, c'est-à-dire que, vous pourrez envoyer des messages sur leur machin, là, pour communiquer, bon, ça, c'est moyen, c'est pas ce que j'attends le plus, mais, moi, ce que j'attends le plus, et j'espère bien que vous l'avez noté, c'est qu'apparemment, ils ont un petit peu changé la quête de la Triforce. Donc, ce qui est assez drôle, quand même, parce que je rappelle qu'à l'époque, Romandil avait mis 20 sur 20, voilà. Donc, elle avait mis 20 sur 20, donc je me demande ce qu'elle va mettre comme note, avec, donc là, ils vont corriger ce défaut-là, donc elle va mettre quoi, 21 sur 20, parce que, voilà, vous voyez, là, il y a quand même un problème avec la note de Romandil, là, je sais pas comment elle va faire, ma parole, parce que, ou alors elle va se débiner, elle va pas mettre 20, elle va mettre 19 pour dire, bon, maintenant, les graphismes sont un petit peu passés, voilà, le point en moins, mais, vous voyez, c'est n'importe quoi, parce que, vraiment, avoir mis 20 sur 20 était une erreur, parce qu'un jeu vidéo, on le voit, peut toujours s'améliorer, là, ils vont améliorer la quête de la Triforce, c'est-à-dire que, même pour eux-mêmes, ils considèrent que, c'était un passage qui était un petit peu foiré, voilà. Donc, le 20 sur 20 de Roman Deal n'est pas professionnel, voilà, ça, c'est une évidence, ça, je voulais le placer, parce que c'est vrai que, c'est pas normal, voilà. Mais, mis à part ça, pour revenir à cette fameuse quête de Triforce, moi, ça m'intéresse de savoir, quand même, les changements qui vont procéder sur ce jeu, quand même, ça, c'est ce qui m'intéresse, même le plus, par rapport au reste, parce que, franchement, le, l'argument HD, il était déjà assez stylé graphiquement pour que l'argument HD passe un petit peu à la trappe, et honnêtement, moi, j'ai pas vu quelque chose de transcendant, voilà, même les couleurs, c'est à la limite d'être plus moche que l'original, c'est, il y a un espèce de ton bleuté un peu plus important, alors, effectivement, oui, ils ont augmenté la, comment dire, le soleil, est un peu plus éclatant, on peut le dire, voilà, c'est de l'ordre du détail, moi, je les attends surtout sur ce qu'ils vont changer, sur le, sur tout le jeu, parce qu'apparemment, ils sont quand même permis de changer pas mal de choses, donc ça peut être intéressant, on peut peut-être espérer, alors là, je rêve, parce que, évidemment, quand on parle de, sur ce genre de choses, on rêve tout le temps, mais c'est pas grave, mais on peut espérer peut-être un nouveau donjon, très très difficile, etc., pourquoi pas, donc, à voir, à voir, je crache pas dessus, comme certains, les Kikulols, qui crachent dessus, parce que, voilà, mais, regardez plutôt les remakes qui ont été faits ces dernières années, voilà, et comparez, vous voyez que si, il y a eu autant d'ajouts que ça, non, donc, laissons une chance à quand même à ce remake, qui, pour le coup, là, ils ont, voilà, ils ont quand même fait le boulot, on peut pas dire le contraire, pour un remake, en tout cas, voilà, parce qu'évidemment, on attend derrière, on attend quand même le Zelda Wii U, là, je suis un petit peu déçu, ils ont rien dit dessus, quand même, ça veut vraiment dire qu'ils ont rien quand même dessus pour l'instant, donc, je sais pas ce qu'ils nous préparent, mais, on attendra, tant pis, alors ensuite, The Wonderful 101, alors, ça, c'est un jeu qui a pas beaucoup de popularité, je vois au niveau des commentaires, il y a très peu de commentaires, très peu de gens qui semblent intéressés, même qui se penchent sur le titre et sur le jeu, voilà, mais je peux vous dire que c'est un jeu qui peut être intéressant, moi, de ce que j'ai vu des images, en tout cas, moi, ça m'a plus inspiré que certains jeux gros, grosses licences, voilà, parce que j'ai vu dans ce jeu, apparemment, il y a possibilité peut-être de faire des stratégies, c'est un peu une sorte de pikmin, mais agressif, vous voyez, avec des épées, machin, où les mecs qui sont dans votre mêlée ont des coups spéciaux, de ce que j'ai compris, enfin, ça peut être pas mal, honnêtement, de ce que j'ai vu, ça peut être pas mal, moi, je vais laisser une chance à ce jeu, voilà, parce que ça peut être pas mal, The Wonderful 101, j'attends de voir, ça peut être pas mal, et enfin, X1, alors ça, c'est sans doute le jeu que j'attends le plus, parce qu'il a l'air quand même grandiloquent, il a l'air quand même grandiloquent, et moi, ça m'a quand même, ça m'a quand même parlé, je dois dire, moi qui ai fait Xenoblade Chronicles, qui ai adoré ce jeu, ma parole, sous tous les points, c'est là, Mademoiselle Romandil, si vous vouliez mettre un 20, il fallait le mettre là, il ne fallait pas le mettre chez Wind Waker, voilà, il fallait mettre, je ne sais pas moi, 18 à Wind Waker, et 19 à Xenoblade, voilà, c'est la petite quenelle, pour Romandil, qui fait n'importe quoi avec ses notes, depuis bien trop longtemps, donc il fallait s'occuper d'elle, et donc, oui, je parlais de X, qui me semble excellent, vraiment, j'attends vraiment ce jeu, comme le Messie, c'est vraiment ce qui va me faire acheter une Wii U, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, puis alors, j'espère, moi, de tout mon cœur, mais de tout mon cœur, que X sortira avant que la console soit piratée, parce que comme ça, on sera beaucoup plus à l'acheter, et ça me fera vraiment plaisir, voilà, parce que, alors je pense que Xenoblade, pour qu'ils aient fait une suite, je pense que ça avait dû suffisamment bien marcher, mais c'est toujours bien qu'on achète ce genre de jeu, parce que sinon, ils vont plus nous en faire, les enfants, voilà, donc, voilà, c'était mon petit message, mais c'est vrai que, X est le jeu qui m'inspire le plus, j'ai vu qu'il y avait des mécas, on peut voler dans le ciel, ça a l'air d'être des envies, environnements immenses, en HD, maintenant, parce que Xenoblade, c'est un petit peu limité, par le fait que ça soit pas en HD, là, c'est tout en HD, ça promet, ça promet, vraiment, en plus, il y a l'air d'avoir du multijoueur, les enfants, donc, je peux vous assurer, que ça a l'air d'être un jeu énormissime, moi, je l'attends vraiment, de pied et ferme, honnêtement, voilà, voilà, donc là, je pense que j'ai fait le tour avec les jeux, donc, maintenant, on va peut-être, un petit peu revenir à ce qui a fait le cœur, et je finirai par ça, finalement, parce que c'est assez, c'est assez logique, finalement, donc, déjà, je vais me repositionner un petit peu, là, alors, ce qui s'est passé durant le 3, surtout durant les conférences, donc, là, je vais surtout parler de la politique, de ma vision générale, enfin, je parle de la politique des éditeurs, ceux qui développent les machines, etc., alors, moi, je pense que, déjà, on a eu quand même, alors là, il faut quand même le dire, un petit duel entre la PS4, et la Xbox One, je pense que c'est assez clair, ça se voit dans les jeux en commun que les deux ont, on sent quand même, vous n'allez pas me dire qu'il y a une majorité de jeux qui sortent en commun avec la Wii U, voilà, donc, il y a finalement une sorte de question pour le gamer qui veut plus s'orienter vers ce type de jeu, finalement, voilà, la question se pose entre la PS4 et la Xbox One, voilà, et il se trouve que, effectivement, la réponse me semble assez facile, c'est-à-dire que, la PS4 a quand même annoncé des arguments très, très convaincants, notamment parce qu'elle fait 100 euros de moins, elle fait 100 euros de moins, et, en plus, il y a tous les aspects dont on a parlé, avec la revente des jeux, voilà, que vous pouvez revendre comme bon vous semble, donc là, c'est vrai que ça fait très, très mal à la Xbox One, voilà. Cela dit, cela dit, parce qu'effectivement, il y a des gens un petit peu naïfs, comme Tori et comme d'autres, donc, Tori que je peux saluer, mais c'est vrai que Tori qui est toujours un petit peu naïve, parce qu'elle pense qu'on vit dans un monde de bisounours et que les deux consoles peuvent vivre en bonne entente, finalement. Mais non, mais non, parce que le mot, enfin, le groupement de mots guerre des consoles n'existe pas pour rien, voilà, c'est que s'il y a une guerre, c'est que cette guerre est voulue, voilà, elle est voulue parce que chaque gamer veut savoir s'il a la meilleure machine. C'est un comportement guerrier et honorable, et ça, on ne peut pas l'enlever. Donc Tori arrête de rêvasser, arrête de nous faire croire qu'il faut une certaine maturité, mais oui, mais ça, c'est dans l'idéal, mais il ne faut pas vivre dans l'idéal. On vit dans un monde bien concret, voilà, on n'est pas dans l'idéal, parce que je sais qu'elle a essayé de m'épingler durant le Twitch avec l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, Mr. Cool, elle a essayé de m'épingler sur ce thème-là, mais voilà, on ne peut pas de toute façon être dans une sorte de naïveté et de dire oui, mais il y a la place pour tout le monde, non, il n'y a pas la place pour tout le monde, quand la PS4 elle fait 100 euros de moins, quand elle propose plein d'éléments qui font que c'est beaucoup plus attractif, au niveau d'un gamer, je peux t'assurer Mademoiselle Tori que ça va être beaucoup plus attractif pour lui, voilà. Alors après, je te dis ça, là je te parle directement, mais bon, je parle aussi à la vidéo, c'est la même chose, mais ça ne veut pas dire pour autant, attention, ça ne veut pas dire pour autant que la Xbox One est morte, loin de là, et je pense même que c'est même plutôt l'inverse. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, tout simplement parce que je pense que le côté Kinect et le côté finalement grand public va finalement un petit peu se décaler, alors c'est déjà un petit peu sur Wii U, parce que les développements vont être assez faciles à faire, sur une machine assez faible qui va être un petit peu encore poubelle, mais ça on est habitué, mais aussi sur maintenant la Xbox One qui finalement de manière indirecte ou comme vous voudrez va devoir miser un petit peu sur le casual. C'est obligatoire, si elle veut survivre à ce prix-là, il n'y a que les bobos, vous voyez, les bobos casual qui vont l'acheter à 500 euros, il n'y a que ça, on ne voit que ça. Les gamers, ils vont plutôt se tourner vers la PS4 et la Wii U, parce que j'ai un petit peu lu les commentaires, la Wii U résiste, beaucoup de gens dans leur désir de console vous mettent la PS4, évidemment, pour dire comme tout le monde, plus la Wii U, ce qui laisse à penser que la Wii U, une fois qu'elle aura des jeux, sera très très en vogue. Par contre, la PS4, j'ai beaucoup plus de doutes. Évidemment, là on a parlé, attention, je ne vais pas faire comme Hooper à tout confondre, parce qu'il cassait la Wii alors qu'il ne parlait pas des jeux, etc. C'est toujours le même embrouille. Moi je vous parle, je sais différencier les jeux et la console, mais je sais aussi, pas comme Hooper, que les deux sont liés. Il y a quand même un lien de cause à effet entre les deux. Pour faire tourner les jeux, oui, il faut une Wii. Il faut l'avoir acheté, monsieur Hooper, parce que ça, ça fait référence à un vieux débat qu'on avait eu quand il m'avait répondu sur certaines... Justement, quand il répondait aux questions je crois des lecteurs, justement, il faut bien comprendre que pour jouer à des jeux Wii, il faut une Wii. Donc il faut l'avoir acheté, il faut être dans le dispositif Nintendo, etc. C'est évident. Donc je ne sais plus de quoi je parlais. Oui, il y a les gamers à mon avis qui vont se tourner très très férocement vers la PS4, mais ça ne veut pas dire honnêtement que la Xbox One est morte. Loin de là. Cela dit, dans un créneau de gamers, ça c'est ce que je disais à Tori sur Twitch, dans un créneau de gamers, voilà, la PS4 va tuer finalement la Xbox One. Je ne vois que ça. Quand je vois le peu d'exclus qu'il y a de chaque côté, qui ne sont pas très bandantes, honnêtement, voilà, mais c'est la PS4 qui va gagner. il n'y aura pas de place pour la Xbox One. C'est une évidence, c'est une évidence, voilà. Alors après, je rassure Tori parce qu'elle est très inquiète que Microsoft se fasse éliminer, mais ils ne vont pas se faire éliminer, de toute façon, ils sont assez grands pour résister autrement, voilà. Elle va prendre quelques petits plombs dans l'aile, elle aurait pu en vendre bien plus si elle n'avait pas fait ses conneries, mais elle va quand même résister, notamment, je pense, avec le Casual Gaming et quand même, malgré tout, parce qu'il ne faut quand même pas non plus faire des grosses mesures pour rien, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques irréductibles gaulois qui vont rester sur Xbox One pour les franchises propres à la console, voilà. Il y a les exclus, le peu d'exclus qu'il y a, je pense notamment à Halo. Si vous êtes un fan inconditionnel d'Alo, un professionnel de ce jeu et que vous voulez le retrouver, vous achèterez la Xbox One. C'est simple, voilà. Alors après, moi je sais que ce n'est pas un jeu comme Halo qui me ferait acheter la console, mais bon, après ça c'est l'avis de chacun, mais bon. Même pareil, Forza, enfin, voilà, moi je préfère un Mario Kart que Forza, je préfère peut-être un FPS sur PC, voilà. D'ailleurs, un FPS qui aurait un peu plus de pêche, voilà, comme augmenté par le scénario, par l'ambiance, comme Bioshock, par exemple. Vous voyez, c'est ça qui me parle, moi. je suis dans ça. Je ne suis pas dans le pan-pan, boum-boum, faire la guerre. De toute façon, la guerre c'est de la merde. De toute façon, Battlefield, Call of Duty, c'est que de l'idéologie de merde. Voilà, c'est de l'idéologie dominante, voilà, les Amerloques qui sont toujours en train de dézinguer, tout ça, ça me gonfle, voilà. l'idéologie de base, je le laisse à ceux qui veulent y jouer, aux gamins de 12 ans qui aiment bien ça, et d'ailleurs aux autres, voilà. Je voyais Mr. Cool qui bavait, parce qu'apparemment, il a fait le jeu, il a adoré, et bah bave encore un petit peu plus dessus, parce que, voilà, c'est avec des gens comme toi qui achètent ce genre de jeu que ça perdure aussi, voilà. Donc, voilà, parce que le mec, il n'a pas compris que ce genre de jeu était hyper linéaire, donc Mr. Cool, il est peut-être cool, mais il est peut-être un peu con aussi, voilà, on ne sait pas trop, voilà. Donc, voilà, non mais c'est pas pour être méchant, mais c'est vrai que ce genre de type qui défend ce genre de jeu, voilà, pour pas être cool, parce que vous voyez, c'est un peu l'animateur qui veut essayer de prendre tous les embranchements, mais qui n'a aucun avis, finalement, il n'a aucun avis sur la question, finalement, il prend l'embranchement d'essayer d'arrondir les angles, puis j'ai vu que dès qu'il y a un mec qui le met face à ses contradictions, il change de sujet, voilà. Donc c'est un très bon orateur, Mr. Cool, mais il n'est pas dans la profondeur, vous voyez, c'est un petit animateur de seconde zone, on peut dire ça. Voilà. Donc, voilà, tout ça pour dire que pour moi, c'est évident qu'il y a la PS4 et la Xbox One et la Wii U de l'autre, voilà. La Wii U qui, alors, parlons-en un petit peu, est-ce que ça, c'est ça que j'ai bien des deux autres, mais la Wii U, pour l'instant, c'est personne, voilà, c'est rien, c'est rien du tout, la Wii U, pour l'instant, c'est du vent, c'est-à-dire un vent qu'on entend de loin par Zombie U, voilà. Zombie U, d'ailleurs, j'ai vu un petit peu ce que ça, que je suis encore, au peur, malgré que je ne sois plus dans la place. Je le suis, parce que parfois, il peut faire des choses bien, notamment sur la review de Skyward Sword, que je l'ai trouvé assez bon, honnêtement, il était assez bon. Par contre, sur la plupart du temps, malheureusement, il n'est pas aussi bon que ça, voilà. Et notamment sur Zombie U, voilà, il a trouvé le jeu plutôt bon, selon l'avis que j'ai compris, mais malheureusement, c'est quand même un... Qu'est-ce que c'est que ce jeu, quoi, what the fuck ? Enfin, je veux dire, ça, c'est un... Enfin, c'est... J'allais dire, c'est une démo, vous voyez, mais c'est une... C'est... C'est une expérience, voilà, c'est une expérience, voilà, c'est ce que j'allais dire, tout le monde s'est extasié dessus, bon, voilà, quoi, c'est vite fait, c'est hyper limité, quoi, c'est hyper limité. Il le dit lui-même dans son truc et il se permet de dire que, finalement, l'air de dire à la fin que le jeu est plutôt bon, quoi. Ben non, je veux dire, quand tu fais tout le jeu, tu fais la même chose, avec une ambiance, alors il s'est extasié sur l'ambiance, franchement, il n'y a pas de quoi... Il n'y a pas de quoi non plus s'extasier dessus, enfin, je crois, de ce que j'ai vu, mais, enfin bon, sans doute, quand j'aurai la Wii U, je ferai ce jeu, donc je vous en reparlerai peut-être, mais franchement, j'ai vu beaucoup d'éléments dessus, de retours, etc., de gens qui savaient ce qu'ils disaient et, honnêtement, ça ne m'a pas l'air très folichon, enfin, voilà, ce n'est pas le jeu du siècle, il faut arrêter quand même un petit peu et beaucoup se sont massés masturbés à la sortie, voilà, le pack gamer, c'est un pack de gamer de rien du tout, alors c'est sûr que c'est... C'est vrai que sur l'architecture, enfin, sur le... Comment dire ? Sur la notation, c'est peut-être plus haut que Resident Evil sur certains aspects de... de survival horror, voilà, mais, voilà, c'est pas parce que c'est au-dessus de Resident Evil que c'est au-dessus de la moyenne, vous voyez, honnêtement, voilà, moi, je ne suis pas convaincu, donc, pour l'instant, la Wii U, honnêtement, c'est le néant, c'est le néant, et je n'hésite pas à le dire, je suis fan de Nintendo, mais, alors, quelle est l'histoire de la Wii U ? Je vais vous la raconter, l'histoire de la Wii U, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'au début, c'est tout simple, ils avaient la Wii, ils se sont rendus compte qu'ils commençaient très sérieusement à patauger, ils ont ramé avec leurs consoles très très peu puissantes, et ça commençait à se voir, ça se voyait déjà dès le départ, ça se voyait dès le départ, eux, ils s'en sont rendus compte à la fin, mais ça se voyait déjà dès le départ, quand vous avez la même puissance qu'une Gamecube, ça se voit dès le départ, voilà, la plupart des gens l'ont remarqué, bon, on a passé, parce que c'était Nintendo que finalement, c'est malheureux, parce que normalement, un comportement pareil de vous refourguer une Gamecube bis, ça devrait être sanctionné, mais Nintendo ont tellement une fan base de fous qu'ils s'en sont sortis, voilà, ça aurait pu être catastrophique après la Gamecube, vous n'allez pas me dire quand même, vous faites une Gamecube qui marche quand même en mi-teinte, elle a marché en mi-teinte, vous osez derrière ressortir la Wii avec la même puissance, et les mecs, ils ont réussi leur coup avec la détection de mouvements, mais c'est hallucinant, c'est hallucinant, voilà, c'est vraiment, moi ça me bluffe, vraiment, alors je suis content, parce que j'aime Nintendo, donc je suis content qu'ils aient gagné de l'argent, mais quand même, là il y avait un petit abus, voilà, ils se sont quand même finalement rendu compte à la fin que là il fallait vraiment qu'ils se dirigent vers une autre console, parce que sinon, ça n'allait pas le faire, et évidemment, ce qui devait arriver, arriva, c'est-à-dire que, bah, ils ont tellement sorti vite la Wii U, tellement vite, ils ont dû faire ça, vraiment, voilà, ils ont eu le concept, direct, ils se sont mis à la production, limite, ils ont tellement fait ça vite, et ils ont eu peur, ils ont eu peur que les consoles réellement next-gen arrivent, ils ont tellement peur de ça qu'ils se sont un petit peu emballés, le problème, c'est que derrière, évidemment, il fallait des jeux, voilà, et ils ont dû finalement lancer les jeux Wii U en même temps, voilà, on imagine que ça s'est passé comme ça, ce qui fait que pendant, mais c'est catastrophique, depuis le début de la sortie de la Wii U, là, on n'a quasiment rien eu, quoi, et quand vous voyez ce qu'ils ont présenté à l'E3, on sent juste qu'ils ont commencé ça il y a un an, quoi, voilà, à peu près, donc ce qui veut dire date de la sortie quasiment de la, à peu près, je schématise, mais date de la sortie de la Wii U, quasiment, voilà, voilà, donc vous voyez clairement le truc, c'est-à-dire que les mecs, ils n'étaient pas du tout préparés à ça, c'est-à-dire qu'ils ont lancé le vélo alors qu'ils ne pédalaient pas, voilà, donc c'est, maintenant, il faut pédaler, mais pour prendre de la vitesse c'est dur, voilà, et donc c'est pour ça qu'on voit que des jeux qui sont, qui seront disponibles en 2014, voilà, c'est-à-dire qu'en 2013, ben n'achetez pas de Wii U, tout simplement, c'est pas la peine, voilà, donc, ben moi, j'achèterai surtout pas de Wii U à Noël, j'attendrai 2014, je verrai, et de toute façon, j'achèterai la Wii U, parce que j'adore Nintendo, j'adore les jeux qu'il y a dessus, il y a plein de jeux à acheter, et notamment le fameux X, que j'attends de très pied ferme, que j'attends de pied ferme, parce que très pied ferme, c'est pas très beau, et donc voilà, bon, alors après, bon, c'est pas non plus, je fais un petit troll à Nintendo, mais c'est vrai que, bon, je trouve qu'ils auraient peut-être pu un peu mieux s'organiser, mais vous allez voir qu'à la fin de vie de la Wii U, ça va être pareil, ça va être pareil, sauf s'ils sont un petit peu plus intelligents, et qu'ils prévoient mieux le coup, parce que, je voudrais pas dire, mais la PS4 et la Xbox One, ils ont un petit peu mieux prévu le coup que la Wii U, il me semble quand même, de ce que j'en vois, il y a quand même déjà un petit peu plus de jeux qui vont paraître sur la machine, d'intéressants, ça se voit, voilà, ils sont mieux préparés, tout simplement, parce que je pense, à mon avis, ils ont commencé à bosser sur les machines quand ils ont vu que la Wii U partait, sauf que ça leur a laissé finalement un an pour en même temps aussi préparer des jeux, tout simplement, voilà, ceux-ci expliquant cela, et c'est pour ça que Nintendo, c'est dommage, parce que, ils auraient placé leur licence un petit peu avant, ils gagnaient le match, je peux vous l'assurer, ils gagnaient le match, vu ce que j'ai vu dans l'E3 là, ils gagnaient le match, mais malheureusement, ils n'ont pas su bien percuter, en plus, parce qu'avec les licences qu'on a revues, c'est toujours du Mario, du Zelda, voilà, il n'y a pas trop de neuf, quand même, alors c'est vrai que je n'ai pas trop parlé de la 3DS, on va peut-être en parler très très rapidement, mais bon, on a vu aussi le futur Zelda 3DS, c'est encore du Zelda, je ne voudrais pas dire, il y a aussi Mario et Luigi Dream Team, bon, voilà, encore une fois, c'est du Mario, voilà, du Mario et Luigi, vous voyez, donc il y a quand même beaucoup de Mario, de Luigi, on en mange à toutes les sauces, mais niveau innovation, je pense que, vous voyez, ils auraient sorti un petit F-Zero, pourtant, qui est une licence déjà connue, créée, mais, ça n'aurait pas fait la même chose, parce que, c'est une licence qu'on n'a pas vue depuis longtemps, ça aurait fait un excellent retour, en plus, ils sont très doués, on le voit avec Donkey Kong Country Returns, ils ont su faire un très très bon retour, donc ils en sont capables, mais je ne sais pas, voilà, c'est... je ne sais pas, donc on les attend, mais malheureusement, il n'y a encore pas... Vous voyez, X, c'est pas mal, mais bon, il n'y a pas grand chose d'autre, The Wonderful, ça peut être bien, mais on n'en a pas encore assez vu, le reste, c'est du Mario, voilà, du Mario, Donkey Kong, c'est bon, je suis content que ça revienne, mais c'est quand même, vous n'allez pas dire, c'est parce que celui sur Wii a bien marché, tout simplement, voilà, donc c'est aussi simple que ça, donc ils font des investissements très sécurisés, vous voyez, mais pour le... et même X, j'allais dire, même X, c'est la suite de Xenoblade, on peut imaginer que Xenoblade n'a pas trop mal marché, et c'est pour ça que ça revient, mais finalement, il y a très très peu de bons jeux, vraiment, finalement, une grosse claque, mais qu'on ne connaisse pas, il n'y a pas ça, ça n'existe pas, Mario Kart, on le connaît, enfin voilà, c'est vraiment... même Rayman Legends, je n'en ai pas parlé aussi, mais c'est un jeu que je peux attendre, parce que j'ai bien aimé le premier, alors j'ai fait une... je me rappelle, j'avais fait une petite... une petite critique sur... sur ce jeu, sur Hooper.fr, qui était en mi-teinte, mais quand même que j'avais plutôt bien apprécié le jeu, globalement, même s'il avait ses défauts, évidemment, mais vous voyez, on a aussi un Sonic, Sonic Lost World, voilà, donc encore un Sonic, voilà, donc là, vous voyez que, peut-être que ce qui manque à la Wii U, c'est un petit peu d'audace, voilà, de rapidité et d'audace, donc, bon, à la limite, qu'on n'ait pas d'audace, bon, ça, c'est... bon, c'est des bons jeux, c'est des bons jeux, quand même, ceux qu'on a vus, bon, mais qu'on n'ait pas d'audace, d'accord, mais qu'il n'y ait pas de rapidité, que ça n'arrive pas vite, pendant ce temps, on peut se tourner vers une autre console, voilà. Alors, en gros, pour résumer, parce que je pense qu'on va en finir avec cette vidéo, maintenant, mais, pour en résumer avec ça, je pense que, si je devais choisir, moi, ça sera le PC, alors, c'est un peu étrange de dire ça, mais ça sera le PC en première instance, parce que le PC, j'en ai un, et je compte l'améliorer dans quelques temps, pour qu'il perdure, donc, de toute façon, le PC, aura toujours une importance, et vous voyez qu'il y a quand même quelques jeux qui sont aussi sur Xbox One et PS4, et qui sont aussi sur PC, donc, je les prendrai sur PC, c'est une évidence, mais, quand même, si je devais arrêter un choix en termes de console gamer, ben là, je crois que c'est clair que c'est la PS4, pour l'instant, mais, 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 avec une petite retenue, pour la PS4, quand même, il ne faut toujours, il ne faut jamais être total, vous voyez, il ne faut jamais dire, ouais, PS4, c'est bon, c'est ever, PS4, non, il ne faut jamais être comme ça, voilà, on ne sait pas ce que nous réserve la PS4, tout au long de sa vie, donc, il faut être mesuré et modéré, voilà les mecs, voilà, on peut avoir un avis nuancé, et moi, je dis que la PS4, euh, est très intéressante, pour l'instant, mais, j'attends quand même plus d'exclus, j'attends plus de jeux dessus, déjà, de bons jeux dessus, et plus d'exclus, voilà, et si vraiment elle fait tout ça, donc les exclu, mais qui pourraient me parler à moi aussi, voilà, qui pourraient m'attirer, voilà, parce que qu'est-ce qu'il y a à part les jeux de FPS, euh, les jeux un petit peu, à la troisième personne, vous voyez, ce genre de jeu, j'allais presque dire mature, j'aime pas trop employer ce terme, parce que ça va un peu tout et rien dire, puis en plus, c'est un versant positif qui ne l'est pas forcément, hein, mais vous voyez, enfin, vous m'avez compris, quoi, ce genre de jeu, donc moi j'attends peut-être aussi d'autres types de jeux, et si la PS4 sait m'apporter tout ça, je pense que, euh, j'investirais dedans, mais c'est sûr, moi je suis jamais du genre à investir dans les consoles dès leur sortie, donc, vous pouvez être sûr que j'attendrai au moins un an, un an et demi, voire deux ans, avant de vraiment envisager la PS4, voilà, avant ça c'est de la bêtise, là on se fait plaisir, parce qu'on dit, ouais, la PS4 est mieux que la Xbox One, on se fait plaisir, mais ça veut, finalement ça veut rien dire, je vous le dis direct, ça veut rien dire, voilà, sur ça, Tory, voilà, ça veut rien dire tout ça, l'égalité dans le monde, voilà, l'égalité ça n'existe pas Tory, je te le dis, ça n'existe pas, voilà, c'est la complémentarité, entre les hommes et les femmes, entre le bien et le mal, etc., et toujours avec la nuance, entre, finalement, mais il n'y a jamais de, c'est jamais quelque chose de, voilà, soit blanc, soit noir, voilà, c'est toujours une nuance, c'est jamais une égalité, un peu illusoire, vous voyez, finalement, c'est l'égalité des rêveurs, tout ça, voilà, alors moi je suis un rêveur, je dis je suis un rêveur, mais il ne faut pas trop rêver, parce qu'au bout d'un moment, quand on rêve trop, on se fait prendre pour un con, voilà, c'est ça, c'est ça, donc un peu de sérieux, s'il vous plaît, voilà, donc oui, voilà, moi si je devais arrêter mon choix, ça serait sur la PS4, quand même, il faut, on lui donne ce round, voilà, ce round, on lui donne, parce que c'est vrai qu'elle a marqué quelques points, quand même, en ce début, toujours, toujours mesuré, en ce début de vie, voilà, même pas commencer à vivre, donc c'est même très tôt qu'on le fait, mais, voilà, il y a quelques points qui ont été marqués, on peut les noter, c'est vrai, c'est agréable, moi je serais content de la payer 100 euros de moins, je serais content de pouvoir revendre mon jeu comme je veux, ça déjà, c'est des points hyper importants, enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est important, la question de la connexion, alors ça, j'avoue que c'était un petit peu du bullshit, pour les gens, parce que la plupart des gamers sont ultra connectés maintenant, donc ça, c'était un petit peu, bon, on se demande pourquoi tout le monde est monté au créneau, parce que c'est vrai que c'est même pas ça le point le plus important, honnêtement, à la limite, pour ceux qui habitent vraiment, à la campagne, je peux comprendre un petit peu, mais, j'accuse un petit peu les gens de mauvaise foi sur ce coup, parce que, je sais pas, c'est quand même, on est très très connectés, donc, voilà, surtout que c'est tous les, toutes les 24 heures, pour qu'il y ait une coupure de 24 heures, il faut quand même s'accrocher, enfin, je veux dire, voilà, ça peut arriver, mais bon, il suffit de passer le moment, après, c'est surtout votre faute, si vous n'avez pas de connexion, c'est, voilà, voilà, après, la question, évidemment, c'est, on peut plus jouer en solo, c'est une évidence, que ça, c'est un problème, si on est dans ce cas-là, je suis d'accord, mais, je pense pas que c'était la mesure la plus scandaleuse de toutes, honnêtement, donc, mais en tout cas, que la PS4 propose qu'il n'y ait pas ce genre de choses, déjà, c'est un point positif, c'est une évidence, donc, sur tous ces points-là, c'est correct, voilà, et puis, donc, on peut, moi, je conseille pour les gamers la PS4, après, il est évident que, moi, je sens venir, vous voyez, il y a le petit nez de Balthazar, qui sent venir le casual, massivement, sur Kinect, voilà, ils vont tirer parti de Kinect, monumentalement, et puis, même s'ils se débrouillent bien, ils vont peut-être en faire un, comment dire, un, une méthode de jeu qui va devenir complexe, et qui va attirer, peut-être, à nouveau les gamers, on sait pas, tout ce qui peut se passer, ils peuvent vraiment, peut-être, arriver à faire ce qu'on désire depuis très très longtemps, c'est-à-dire, par exemple, vraiment être un Jedi, mais manier complètement le corps, vous voyez, utiliser la force, mais de manière instinctive et directe, vous voyez, donc, tout ça n'est pas encore perdu, je veux dire, il y a encore des munitions chez Microsoft, c'est pour ça que les gens qui disent, reste en paix, Microsoft, bon, c'est marrant, évidemment, moi je rigole aussi de ça, mais, il y a encore des petites choses, chez Microsoft, le Kinect, s'ils savent bien, en tirer parti, ça peut être pas mal, voilà, moi je m'en fous de savoir si ça va être l'égalité entre les deux, comme Tori, machin, non, moi ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les jeux que ça va faire, vous voyez, les jeux de pouvoir, entre, comment ils vont arriver à extirper leur épingle du jeu, c'est ça qui est intéressant, c'est la bataille, c'est la lutte, voilà, parce que, voilà, que les gens soient tous égaux, ça, on s'en fout ça, Tori, voilà, c'est pas, c'est pas la question, voilà, donc là, j'ai pris Tori, comme mon petit Pouching Ball, mais bon, ça fait du bien, bon, alors, sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie de mon speedrun, qui arrive, alors là je suis en progression, sur Vampire la mascarade, donc après le petit défi que nous avons fait, sur le fait de mourir moins de trois fois, en fait, que la coterie tombe moins de trois fois, tout entière, j'ai entamé, comme vous le savez, peut-être, un speedrun, j'ai posté la première partie, et finalement, ça sera qu'en deux parties, comme c'est un speedrun, c'est logique, ça va être très très rapide, alors je sais pas quand je la posterai, mais ça arrivera assez tôt, ça arrivera bientôt, en tout cas, voilà, voilà, et puis, sinon, si je veux finir un petit peu sur la Wii U, la Wii U, évidemment que je l'achèterai, mais vous le savez, ça sera pas avant 2014, voilà, c'est comme ça, donc ce qui fait que finalement, pendant une année, moi j'en parlerai pas trop finalement, parce que je vais pas l'acheter, enfin, voilà, donc je peux pas te redire autre chose que ça, c'est-à-dire que moi j'adore Nintendo, j'adore leur licence, tout ce que vous voulez, mais j'attends quand même de Nintendo qui sortent, enfin, qui prennent plus de risques, voilà, qui me sortent des gros jeux qu'on attendait pas, pas forcément des jeux matures, mais des gros jeux qui envoient du lourd, peut-être qu'ils me sortent un petit F-Zero, et là, je leur fais un bisou sur le nez, parce que là, franchement, c'est tout ce que je veux, et j'aurai mes licences jouables, toutes celles que j'adore, et ça m'ira très bien, déjà, voilà, mais j'attends un petit peu d'effort de Nintendo, quand même, voilà, de toute façon, voilà, ça nous reconduit à 2014, quand les jeux sortiront, voilà, et là, je pourrais vraiment faire un avis sur la Wii U, cette console, que j'achèterai, sans doute, qu'il y aura peut-être une baisse de prix, on verra, mais en tout cas, j'attendrai qu'il y ait plus que ça, voilà, je crois que ça résume bien l'histoire, pour la Wii U, parce que pour l'instant, c'est largement pas suffisant, voilà, pour l'instant, c'est que des promesses, et moi, j'aime pas les promesses, j'aime bien les applications, voilà, mais sinon, je suis un pro Nintendo, vous le savez, donc, je reste fidèle, jusqu'à la mort à Nintendo, ça, il n'y a pas de soucis, voilà. Et voilà, ceci étant dit, eh bien moi, je vais vous laisser, c'était une petite vidéo, un peu freestyle, quand même, j'ai un peu parlé de tout et n'importe quoi, sur le 3, quand même, en vous parlant des jeux, notamment au début, ensuite, je vous ai parlé un petit peu des jeux de pouvoir, si je puis faire un petit jeu de mots, jeux de pouvoir entre les diverses consoles, comment ça va se passer dans le futur, voilà, sachant que, il faut se méfier avec les visions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des, comment dire, des présuppositions sur l'avenir, mais je me méfie tout le temps, de ces gens-là, ceux qui disent, Microsoft est mort, moi je vous dis, vous allez vous planter, vous allez vous planter, méfiance, vous allez vous planter, moi je ne me permettrai pas de faire ce genre de pronostics, je dis juste qu'effectivement, la PS4 a marqué un grand coup d'épée, et pas dans l'eau, là c'était plutôt dans la cible, et que, voilà, la Xbox One a pris un petit coup dans le buffet, voilà, donc, mais, tout n'est pas joué, ça c'est une évidence, ceux qui croient ça, c'est des naïfs, c'est des naïfs comme Tori et les autres, voilà, c'est ça que je veux dire, donc, non, Tori, je m'excuse, je n'ai rien contre toi, là, il me fallait un petit pouce, chic-ball pour ma vidéo, donc, c'était toi, une autre fois, ça sera quelqu'un d'autre, mais bon, voilà, donc maintenant, tu sauras qu'il ne faut pas être naïf, dans la vie, c'est pas bien, donc, évidemment, je plaisante, je le précise, et donc, voilà, donc, moi, je vous dis à la prochaine, sans doute pour la deuxième partie du speedrun, et je vous dis à plus !